qui va bientôt disparaître, de quoi s'agit-il ? Alors, petite devinette, c'est un souvenir du petit déjeuner, c'est une boîte jaune en plastique avec un lapin dessiné dessus. Vous dites, vous dites... Et on dit Nesquik ! Évidemment, la boîte de chocolat en poudre Nesquik, ce sera fini, bientôt elle va disparaître. Et pour être progressivement remplacée par un emballage carton. C'est pour la bonne cause en fait. Passons pour Nestlé, exactement, d'être un peu plus écolo. Nestlé qui est quand même l'un des plus gros pollueurs de la planète. Et donc, d'ici 2025, le groupe veut mettre 25% de matière recyclée dans ses emballages et produire 100% d'emballages recyclables. Alors, côté recettes, il va aussi y avoir du changement. On parle de 20% de sucre en moins. Ils ne vont pas tout nous changer quand même. 20% de sucre en moins, c'est pas mal. C'est pour la bonne cause, mais ils nous avaient déjà enlevé Groquick. Et moi, pardon, mais je suis restée quand même un peu nostalgique de Groquick. On a parlé ce matin, moi je ne connais pas Groquick. Mais oui, mais c'est parce que vous êtes très jeune. Mais oui, évidemment. Mais nous, notre enfance, nous avions Groquick. Et nous avions même, sachez-le, des petits jouets dans les Nesquick. Oui, à mon époque, il y avait des petits jouets dans la grosse boîte de Nesquick. Et on faisait la collection. Et moi, j'avais la collection des petits avions en plastique. C'était un peu comme les Kinder, vous aviez à l'intérieur. Et donc, vous mettiez de la poudre de Nesquick appuyant partout. Parce qu'évidemment, le jeu, c'était de chercher dans la poudre pour retrouver le petit jouet qui était caché dans la poudre de Nesquick.